On va essayer de vous présenter un sujet très ardu, mais je ne vais pas me plaindre, c'est moi qui l'ai proposé. Donc le premier point qui va guider toute notre réflexion au cours de cet après-midi, c'est de savoir s'il existe un contrat entre le maréchal Ferrand et son client. Et surtout, on étudiera avec mes deux co-conférenciers les conséquences de ce contrat s'il existe. Vous voyez que je ménage le suspense. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un contrat ? Eh bien, un contrat en droit, c'est un accord de volonté concordante entre une ou plusieurs personnes en vue de créer des obligations juridiques. Donc, vous avez remarqué que je n'ai pas parlé d'écrit, je n'ai pas parlé de convention, de SMS ou quoi que ce soit. C'est simplement l'accord. L'accord est la première partie fondamentale du contrat. Et il y a un article du Code civil. Alors, vous allez voir que je vais en citer plusieurs. Au début, c'est un peu réparbatif, puis après, on devient sensible à la poésie. Le Code civil a été rédigé essentiellement sous l'impulsion de Napoléon. Et la première publication date de 1804. Donc, vous allez voir qu'il y a quand même une certaine élégance dans l'exposé. Et personnellement, plus j'en lis de ces articles, et plus je les apprécie pour leur précision, pour leur finalité très bien d'expliquer. Et le premier que je vais vous citer, c'est l'article 1134, inutile d'apprendre les numéros, bien sûr, d'autant plus qu'il les change régulièrement, les numéros. Donc, franchement, ce n'est pas utile. Par contre, ce qui est utile, c'est de comprendre ce qui se dit. Cet article 1134, il dit, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. « Elles ne peuvent être révoquées que de par leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Et à mon avis, s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est cette dernière phrase. « Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Vous devez suivre les termes de la convention sans essayer de ruser, sans essayer de tromper votre co-contractant. Alors, quelles sont les caractéristiques principales du contrat de ferrage ? Eh bien, d'abord, c'est un contrat consensuel. Qu'est-ce que ça veut dire, consensuel ? Ça veut dire qu'il naît, comme je l'ai déjà expliqué, de l'accord entre les parties. Vous êtes d'accord pour ferrer le cheval de M. Dupont, et M. Dupont est d'accord pour que vous ferriez son cheval. Voilà. À partir de là, naît un contrat. On va voir qu'après, il y a des conséquences de ce contrat. Mais c'est un contrat qu'on appelle consensuel, c'est-à-dire qu'il naît simplement de l'accord des parties. Et vous verrez dans le compte-rendu qu'on considère, par exemple, qu'un contrat d'assurance est aussi un contrat consensuel. Bien que les assureurs n'aiment pas trop qu'on le mette en avant, mais à partir du moment où l'assureur vous a donné un devis, que vous avez envoyé le chèque correspondant à l'assurance, même s'il vous demande des documents complémentaires, et bien normalement, sauf bien sûr si le contrat prévoit qu'il y a un certain délai avant que le contrat ne soit effectif, mais ce contrat est valide. Il a été jugé plusieurs fois, par exemple, que l'assurance était valide, alors même que le chèque qui servait à payer la cotisation n'avait pas été encaissé par l'assureur, mais que le retard était du fait de l'assureur, et que donc le contrat consensuel était valable. Je vous ai mis dans le document que l'inverse d'un contrat consensuel, c'est un contrat qu'on appelle solennel. Je vais vous donner un seul exemple. Vous achetez une maison, et bien il y a tout un protocole, vous ne pouvez pas acheter une maison par simple accord avec le vendeur. Vous êtes obligé de passer par un notaire, etc., de faire des tas de formalités. Ça c'est un contrat qu'on appelle solennel. Le contrat de ferrage est aussi un contrat tacite. Qu'est-ce que ça veut dire, tacite ? Ça veut dire qu'il n'est pas exprimé. Vous ne concluez pas, tous les matins, un contrat pour chaque cheval avec vos propriétaires. C'est un contrat tacite, et il y a beaucoup de professions comme ça. Les vétérinaires, les médecins, quand vous allez chez le médecin, c'est un contrat de soins, il est tacite. Vous ne signez rien avec le médecin lorsqu'il vous soigne contre la grippe, ou lorsqu'il vous fait faire une vaccination ou autre. Il est donc, ce contrat, totalement ignoré des parties. Et je pense que, sans m'avancer beaucoup, que 70 ou 80% d'entre vous ignorez qu'ils faisaient des contrats sans le savoir. Par contre, si vous faites signer un devis, que vous allez faire une opération particulière, soit sur le plan technique, soit sur le plan du coût, et ce devis, à ce moment-là, matérialise le contrat, en quelque sorte. Et là, ça devient ce qu'on appelle un contrat express. C'est-à-dire que là, les conditions peuvent être fixées et déterminées. Mais je sais que chez vous, les mariachos ferrants, c'est exceptionnel. On verra que pour les vétérinaires, par contre, c'est moins exceptionnel. Alors, quelles sont les conditions de la validité de ce contrat ? Eh bien, tout d'abord, il faut que les parties soient d'accord. On en a déjà parlé. Le consentement est fondamental. Il est obligatoire, ce consentement. Le silence ne vaut rien, comme on dit. Et vous savez qu'on dit toujours « qui ne dit mot consent ? » Eh bien, en matière de contrat, ça n'est absolument pas valable. Si vous répondez au maréchal Ferrand « bah oui, faites ce que vous voulez », eh bien, pratiquement, vous allez travailler sans contrat et vous risquez surtout de ne pas être payé à la fin. Ce consentement doit être donné librement et de manière éclairée. Alors, on va essayer d'éclairer un petit peu le vocabulaire. Quels peuvent être les vices du consentement ? Eh bien, il y a un premier vice du consentement qui est très classique, c'est l'erreur. Il y a une erreur. Vous dites au maréchal Ferrand « veuillez ferrer joli bibi » et « il ferre joyeuse cantatrice », eh bien, il y a une erreur. Vous lui avez dit de ferrer un cheval, il en ferre un autre, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une erreur dans le consentement, vous vous êtes trompé de cheval, on ne vous a pas indiqué le bon box, où les chevaux avaient été intervertis, etc. Le contrat n'existe pas, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Deuxième exemple d'annulation des contrats, et là, il faut reconnaître que c'est tout à fait exceptionnel dans la profession de maréchal Ferrand, c'est ce qu'on appelle la violence. Les contrats ne sont pas valables s'ils sont extorqués par violence. Le client qui vous attrape, qui vous dit « ferme-moi les chevaux tout de suite, sinon je te casse la gueule », ça n'est pas valable. Ce n'est plus un contrat, vous obéissez sous la violence, c'est un vice du consentement. Le dol, qu'est-ce que c'est que le dol ? C'est une tromperie. Alors j'ai mis un exemple, là c'est une photo de Denis, enfin que Denis m'a fait passer. Le maréchal qui dirait « écoutez, je vais vous ferrer trois fois ce cheval-là, puis après il sera à redresser », eh bien manifestement c'est un dol. Il vous trompe, il vous fait croire qu'il a des capacités qu'il n'a pas. Enfin, on dit que le contrat est lésé, c'est-à-dire, c'est pas comme un cheval blessé, on dit que le contrat est lésé lorsqu'il y a un déséquilibre beaucoup trop important entre les obligations des parties. Alors je crois que j'ai mis dans la publication un petit exemple. Ben écoute, un jeune maréchal Ferrand qui arrive dans la région, vous lui dites « écoute, tu me fais les chevaux gratuitement pendant trois mois, et puis au quatrième mois je commencerai à te payer ». Eh bien ce type de contrat est tellement déséquilibré en défaveur du jeune maréchal Ferrand qu'il sera automatiquement annulé par la justice. Si jamais on y va. Quelles sont les obligations des parties ? Le maréchal Ferrand s'oblige à apporter des soins diligents, diligents vous savez ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous allez au-devant des événements, que vous êtes proactif, consciencieux évidemment, il ne s'agit pas de regarder la télé en même temps qu'on va faire, conforme aux données acquises de la science. Et là, j'insiste bien sur le mot acquise. Acquise, ça veut dire, c'est les données qu'on a bien confortées, que tout le monde connaît. Et très souvent, les juges ont tendance, parce que vous savez que les juges ont tendance à donner des missions aux experts judiciaires, à dire aux données récentes de la science. Vous comprenez tout de suite la différence qu'il y a entre une donnée acquise et une donnée récente. Les données récentes, c'est la dernière publication à laquelle vous avez assisté, puis on va recevoir au bout de deux ans que ce traitement ne sert à rien et qu'il vaut mieux revenir à des dockées acquises qui ont été expérimentées pendant des années et pour lesquelles on est sûr de l'efficacité. Le propriétaire de son comté, lui, il doit fournir les renseignements concernant le cheval, son caractère, ses performances, les activités qu'on attend de lui, le résultat des ferreurs précédentes, etc. Toutes choses qui sont données naturellement, parce qu'évidemment, le propriétaire sait bien son intérêt et il sait l'importance d'informer le maréchal Ferrand. Très souvent aussi, sauf dans les écuries de course, le maréchal Ferrand fournit les locaux. Il fournit les locaux pour le ferrage, sauf si, comme dans les écuries de course, le ferrage a lieu au boxe et à ce moment-là, il autorise que ce ferrage se fasse là. Et puis surtout, il y a quelque chose de très important, c'est le nerf de la guerre dont vous parlera M. Davant tout à l'heure, ce sont les soins et le paiement des soins et des ferrures. Il existe donc, vous l'avez vu, des obligations des deux co-contractants. Ce type de contrat, on l'appelle sinalagmatique. C'est un très beau mot, je ne vous l'ai pas sorti tout de suite parce que j'ai eu peur que vous partiez en courant. mais ça veut dire qu'il y a des obligations réciproques. Chacun s'engage de son côté et, comme je vous l'ai dit, il faut que les engagements soient à peu près équilibrés et qu'en échange d'un prix raisonnable, on ait une ferrure de qualité. Tous des équilibres flagrants au moment de la naissance du contrat ou dans son déroulement, et ça, M. Dan, on vous en parlera après, si le propriétaire arrête de payer vos honoraires, le contrat n'existe plus, il est rompu et vous pourrez prendre les mesures qui s'imposent. Que signifie un consentement éclairé ? Chacune des parties doit honnêtement informer l'autre des objectifs qu'elle poursuit, des intentions qu'elle a, et de la manière dont elle pense les atteindre. Le professionnel a en général la charge d'informer le particulier, le propriétaire des chevaux, etc. En tout cas, la règle générale, c'est que, non seulement, il faut informer le propriétaire, mais il faut être capable de démontrer qu'on l'a fait. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. On dit, et c'est la dernière phrase de la diapo, que la preuve de l'information incombe à la partie qui doit la délivrer. Et, alors, chez les maréchaux ferrants, c'est pas un très gros problème, car c'est quand même assez exceptionnel, à part quand vous arrachez des parois sur des fourbures ou des trucs comme ça, des grosses interventions. Mais par contre, chez les vétérinaires, c'est une obligation très, très, très difficile à remplir. Chaque fois qu'un vétérinaire ne serait-ce que fouille une jument pour la reproduction, eh bien, il doit, si jamais il y a un accident, apporter la preuve qu'il a informé le propriétaire de la jument qu'il y avait un risque de perforation rectale, car malheureusement, dans un cas sur 100 000 ou à peu près, il y a une perforation rectale et en général, elle est fatale pour la jument. Donc, la majorité des vétérinaires qui sont condamnés par les tribunaux pour des affaires de perforation rectale le sont parce qu'ils n'arrivent pas à démontrer qu'ils ont informé le client du risque inhérent à la manœuvre d'échographie ou d'exploration transrectale. Enfin, je voulais vous dire que dans certains cas, la personnalité et la réputation du prestataire de service, ce qu'on appelle un service, c'est une opération de ferrage, par exemple, ou une vaccination pour un vétérinaire ou une consultation chez le médecin, eh bien, la personnalité et l'expérience du professionnel priment sur les autres considérations. Il y a des maréchaufféants célèbres et le contrat qu'ils passent implicitement, là aussi, avec leurs clients, ça s'appelle un contrat intuitu personné. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne concluent pas avec une entreprise de maréchalerie, ils concluent avec un maréchal Ferrand parce qu'ils estiment que lui seul est capable de résoudre le problème du cheval. Alors, je vous ai fait un petit exercice pour vous réveiller. Je voudrais que vous me disiez si ce chat qui est bien accepté par l'âne s'agit-il d'un contrat éclairé. Alors, on ne va pas faire le vote, ça met un peu trop de temps, mais quelqu'un a-t-il un avis ? Eh bien, non, ce n'est pas un contrat éclairé pour deux raisons. D'abord, parce qu'il s'agit de deux animaux, donc, entre animaux, ils n'ont pas la capacité de conclure. Donc, déjà, ce n'est pas un contrat. Et ce n'est pas éclairé parce que personne n'a expliqué à l'autre quel était le but de l'intervention, comment ça allait se passer et quels seraient les détails. Donc, c'est juste une petite convention comme ça, amusante, entre deux animaux. On en vient, justement, à la capacité des parties. Les animaux ne peuvent pas souscrire de contrat. Les mineurs non plus. Et je vous prie de corriger une erreur qu'il y a dans le dans le polycopier, dans la publication, j'ai écrit « Les mineurs sont en général frappés d'incapacité de jouissance. » C'est une erreur. Les mineurs peuvent jouir du cheval. Ce qu'on appelle jouir, c'est utiliser le cheval. Donc, ils peuvent avoir la capacité de jouissance du cheval. Par contre, ils n'ont pas la capacité d'exercice, c'est-à-dire la capacité de souscrire une assurance pour ce cheval ou de commander le maréchal ferrant ou le vétérinaire pour une opération ou une autre. Vous savez qu'il y a des professions réglementées, par exemple, les médecins et les vétérinaires, ils sont soumis à un ordre et cet ordre peut suspendre à tout moment la capacité d'exercice du médecin ou du vétérinaire parce qu'ils ont commis une erreur, parce qu'ils ont commis une irrégularité, parce qu'ils ont fait un faux certificat. Donc, cette capacité d'exercice est très importante. Alors, j'ai vérifié pour les maréchaux ferrants, je vous ai mis d'ailleurs à la fin du polycopier le site qui permet de référencer toutes les conditions dans lesquelles peuvent exercer les différentes professions. Pour l'instant, les maréchaux ferrants peuvent exercer à condition qu'ils aient un CAP, un BTM, et pour les Européens, c'est-à-dire ceux qui sont d'un autre pays de l'Union européenne, ils peuvent venir exercer à titre temporaire à la condition express qu'ils aient exercé au moins un an dans les dix dernières années la profession de maréchaux ferrants dans leur pays d'origine. Et de toute façon, ils doivent prévenir la chambre des métiers et de l'artisanat de cette intervention temporaire. Voilà les conditions qui règlent la capacité des maréchaux ferrants à exercer cette profession. Alors, l'objet et la cause du contrat. Eh bien, ça, ça doit être parfaitement défini. Et la première chose, c'est évidemment de définir la mission. Est-ce qu'il faut parer cette jument ? Est-ce qu'il faut la ferrer ? Ou au contraire, est-ce qu'il faut, comme on a vu hier soir, soigner son crapaud ? Ce qui peut relever soit de la compétence du vétérinaire, soit de la compétence du maréchal ferrant. La première chose importante, c'est que l'objet de ce contrat soit conforme à la loi. C'est ce qu'on appelle la lycéité d'un contrat. Et c'est commandé par l'article 243-3 du Code rural qui dit expressément, outre les soins de première urgence, ça veut dire mis à part les soins de première urgence. Vous voyez un animal blessé dans la rue, vous avez le droit et le devoir de le soigner ou de faire tout pour arrêter une hémorragie ou quelque chose comme ça. Donc, en dehors de ce cas, des urgences et en dehors du cas des maladies contagieuses, si par exemple se déclare de la fièvre afteuse, en aucun cas vous n'avez le droit de manipuler les vaches qui sont atteintes de la fièvre auteuse. Mais en dehors de ces cas-là, seuls les titulaires d'un diplôme de vétérinaire peuvent pratiquer des actes de médecine, de chirurgie auprès des animaux, à l'exception de les marrages chaufferants, c'est écrit en toutes lettres, pour le parage et les maladies des pieds des équidés et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage. Alors il y a deux petits suppléments, je vous le signale en passant, un pour les dentistes et qu'un, un pour les ostéopathes. Mais les deux dernières professions, dentistes et ostéopathes, ne peuvent exercer que sous la responsabilité d'un vétérinaire. On ne va pas détailler ça aujourd'hui, on ne s'intéresse qu'au mariage à part. Quelles sont les caractéristiques de ce contrat de ferrage ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un contrat d'entreprise. Parfois aussi, on utilise un terme un peu plus ancien qui est louage d'ouvrage. Alors là, vous allez vous souvenir facilement de l'article qui définit ce louage d'ouvrage. C'est l'article 1789, c'est facile à se souvenir, et il dit dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail et son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. Alors quand on dit l'ouvrier, ça peut aussi être le patron. C'est un terme ancien, de même que quand on dit industrie, on veut dire le travail du maréchal. Autrement dit, si on résume les principales caractéristiques de ce contrat de ferrage, c'est un contrat tacite, on peut le dire, le plus souvent oral. Faire-moi tel cheval, ok, et puis le contrat se met en place. La forme du juridique n'est pas définie. On ne dit pas c'est un écrit, ça doit être fait devant un notaire, un huissier, que sais-je, non, c'est libre. Le contrat est le plus souvent établi par l'usage et par la jurisprudence. On le verra dans un second temps puisque je vais revenir, j'espère, pour votre plus grand plaisir vers 15h. Et la loi dit, ce qui est ambigu, c'est le cas du contrat de ferrage, il est ambigu, on ne sait pas quelles sont les garanties, quels sont les délais, etc. la loi dit dans l'article 1159 du code civil, ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. Et très souvent les juges dans l'émission nous mettent quel est l'usage dans cette profession. Ils veulent savoir comment on fait chez les trotteurs, comment on fait chez les galopeurs, les chevaux de sel, etc. C'est un contrat qui est plus proche d'un contrat d'adhésion qu'un contrat de gré à gré, c'est-à-dire qu'en fait on ne négocie pas. Le contrat, il existe parce que la jurisprudence l'a défini, mais aujourd'hui personne n'a un contrat type de maréchallerie. Donc en fait, la majorité d'entre vous, vous ne savez pas que vous utilisez des contrats et vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans. C'est quand même assez surprenant. Autrement dit, et ça, ce sera la dernière proposition, c'est un contrat tacite, oral, sinalagmatique dans la majorité des cas, et il a été façonné par l'usage et la jurisprudence. Le consentement éclairé du propriétaire n'est que très exceptionnellement requis, mais je vous conseille quand même de le faire si vous faites des ferrures très particulières ou des opérations un peu risquées. les maréchaux au ferrand doivent bien sûr s'assurer pour les risques professionnels, mais ça, nous le verrons dans un second temps grâce aux conférenciers suivants. et la jurisprudence, la jurisprudence, la jurisprudence, les maréchaux, les maréchaux, la jurisprudence, Sous-titrage FR ?